Pour commencer, tu dois bien garder en tête que c'est le client et non ta marque qui doit être le héros. C'est le client et non ta marque qui doit être le héros. On entend très souvent dire que le marketing, c'est un véritable gouffre financier. Alors bien que tu aies peut-être déjà dépensé des sommes importantes dans le marketing de ton entreprise, tu n'as peut-être jamais eu les résultats que tu attendais. Tu as peut-être remis en question le budget que tu avais accordé en te disant qu'il n'était peut-être pas assez suffisant. Tu as peut-être aussi remis en cause ton entreprise toute entière ou bien même tu as remis en cause tes produits, tes services. Mais est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir si le problème ne venait pas du produit lui-même mais plutôt de la façon dont tu en parles ? Une erreur qui est généralement faite par les personnes qui se lancent, c'est de travailler pour vendre plutôt que de travailler pour que le produit profite réellement à l'utilisateur final. Je vais peut-être bouleverser certains a priori mais ce n'est pas la beauté d'un site web qui fait vendre mais les mots qu'il contient. Ce n'est pas la beauté d'un site web qui fait vendre mais les mots qu'il contient, ça c'est vraiment quelque chose d'important à retenir. Dans cette série, comment vendre plus en racontant une histoire, je m'inspire d'une méthode qui a fait ses preuves qui est enseignée aux Etats-Unis par Donald Miller à plusieurs milliers de sociétés américaines chaque année. Donald Miller, c'est un auteur américain, un conférencier, un entrepreneur qui enseigne cette méthode de l'histoire de la marque. Pour en revenir aux objectifs de la méthode, c'est principalement d'aboutir à un message limpide tout simplement parce que le cerveau humain est attiré par la précision et est rebuté par la confusion. Le cerveau humain est attiré par tout ce qui est précis et va refouler, si tu veux, tout ce qui est un petit peu confus. Donc, ça va être très important d'être très précis dans ce que tu vas véhiculer comme message. Il ne suffit pas d'être le premier à lancer un produit pour que ce produit cartonne. Il faut ensuite savoir exprimer pourquoi tes clients vont avoir besoin de ton produit. Il faut savoir expliquer ce que ton produit ou ton service va réellement leur apporter dans leur vie quotidienne. Donc, la question n'est pas de savoir ce que tu vas gagner quand tu auras retravaillé ton message en écoutant les épisodes, mais plutôt de savoir combien, là, en ce moment, tu es en train de rater de vente juste parce que tes prospects ne parviennent pas à se faire une idée de ton offre dans les cinq premières secondes de visite sur ton site web. Au fil des épisodes, je vais répondre aux questions de savoir pourquoi la méthode de Donald Miller fonctionne, de savoir ce qui se passe dans la tête des consommateurs lorsqu'ils sont confrontés à un message qui est clair et précis et de savoir comment expliquer que des marques comme Apple ou Coca-Cola dominent leur marché en ayant recours de façon intuitive aux différents procédés qu'on va voir ensemble. Des marques d'ordinateur ou de soda, il y en a plein. Par contre, il y en a qui dominent par rapport à d'autres. On va étudier un petit peu tout ça.